Chers amis, bonsoir. Je viens de regarder le journal et de voir comment évolue la situation de la Grèce. Non pas la situation de la Grèce, mais comment évoluent les répercussions entre le gouvernement de M. Tsipras et le peuple grec. Ce soir il y a des manifestations et cet après-midi il y a eu des personnages politiques en Grèce qui ont démissionné en Chêne. Bon, démissionné c'est une chose, mais par contre j'ai été pour le moins interpellée par la réaction de l'un d'eux qui fait partie de l'extrême droite. Alors évidemment je suis extrêmement attentive à toute l'attitude. A chaque fois qu'il y a quelqu'un d'extrême droite dans n'importe quel pays d'Europe qui la ramène, entre guillemets, je suis beaucoup plus attentive encore que s'il s'agit de quelqu'un d'autre. Parce qu'évidemment il a fait dans le sensationnel, en envoyant valser les papiers et tout, on en revient très exactement à l'attitude de Marine Le Pen dans ses positions extrêmes, c'est-à-dire une attitude adolescente complètement immature. Parce qu'effectivement l'accord qui a été signé n'est pas un accord qui soit vraiment satisfaisant, je suis parfaitement d'accord et je peux parfaitement le comprendre. Mais je veux dire son attitude à lui est d'une stupidité quand même absolument affligeante. Parce que mine de rien c'est bien gentil de faire des images rocambolesques comme ça, qui donnent une image de scandale, etc. Mais il a quoi à proposer cet imbécile ? Il a quoi à proposer ? Ils n'ont rien, bien évidemment, ils n'ont absolument rien. Alors bien sûr vous me direz, oui mais enfin le problème des migrants, parce que moi je pense à ça quand même, excusez-moi, je pense aux migrants qui arrivent sur les îles grecques et tout, c'est stupide quand même. Mais chez moi personnellement la valeur solidarité ça veut dire quelque chose, c'est un mot qui est complètement extérieur au moindre raisonnement d'extrême droite. Le mot solidarité c'est une grossièreté, dans la bouche d'une Marine Le Pen ou de n'importe qui d'extrême droite, le mot solidarité ça n'existe pas. Bref, toujours est-il que évidemment ce mec là en fait, qui est des migrants, qui arrive sur des coquilles de noix, qui se noient en Méditerranée, mais il s'en fout complètement, il s'en balance. Il s'en balance complètement. Alors effectivement, à partir du moment où on raisonne de cette façon là, alors ce que je trouve assez incroyable quand même, je comprends que certains aient voté contre, éventuellement, enfin bon, je peux comprendre ça ou qu'on estime que c'est pas un accord valable, etc. Il y a le FMI quand même qui a, comment dire, qui a quand même délivré un message vis-à-vis de l'Europe et qui appelle l'Europe à être plus clément vis-à-vis de la Grèce. Et je pense qu'Angela Merkel et les pays d'Europe qui sont les mieux considérés au niveau de, comment dire, des références hélas, des références économiques qui sont les seules qui vaillent malheureusement, je pense qu'ils devraient quand même écouter ce que dit le discours que tient le FMI, parce que je pense que le FMI a des critères de référence qui sont moins passionnels déjà, parce qu'ils ne sont pas confrontés aux peuples eux-mêmes. Autant Angela Merkel, si elle entend le discours d'un tel ou d'un tel, de telle communauté sur son sol, elle va probablement être plus tentée d'y prêter plus attention, alors qu'au FMI, par définition, ils sont beaucoup plus extérieurs parce qu'ils ne font pas partie d'un pays en particulier. Donc je pense qu'ils devraient quand même faire des efforts pour tenter de soulager un peu le problème. Parce que j'ai entendu des choses absolument stupides, même ici en France, c'est passé, ça a été soumis aux deux assemblées par M. Fabius, etc. Donc ça a été approuvé, il n'y a pas de soucis là-dessus. Ça n'était pas obligatoire cependant, mais je pense que François Hollande a eu raison de le faire, comme ça au moins il est tranquille, on ne pourra pas lui reprocher ou quoi que ce soit. Mais je pense moi quand même qu'il serait souhaitable d'écouter le FMI et d'essayer d'arranger un peu les choses. Parce qu'entendre par la droite aujourd'hui, enfin ils ont voté pour quand même, ils ont voté pour, mais dire c'est la faute à M. Tsipras, moi je suis désolée, mais ça, ça me révolte quand j'entends ça. Parce que M. Tsipras, s'il est arrivé au gouvernement, c'est parce qu'il portait la rébellion du peuple grec, qu'on a marre de crever de faim quand même. Il faut quand même voir les choses en face. Donc moi je comprends très bien la situation dans laquelle se trouve M. Tsipras, et je suis parfaitement solidaire avec lui. Mais ça n'est pas de sa faute à lui. Qui est responsable dans cette histoire ? Et moi je vais vous dire qui est responsable. Ce sont tout simplement ceux qui étaient au gouvernement à l'époque où la Grèce est arrivée dans la communauté économique européenne. Parce que, pour votre information, quand la Grèce a demandé à intégrer l'Europe, il y a eu certains critères de retenue. Le problème c'est que toutes les véritables raisons aujourd'hui qui font que la Grèce ne parvient pas à être entre guillemets à la hauteur, selon les critères strictement financiers, c'était des choses qui étaient parfaitement prévisibles à l'époque. Et les dirigeants à l'époque ont entièrement manqué de clairvoyance. Alors aujourd'hui, incriminé à l'Etsi Tsipras, je trouve que c'est profondément malhonnête. Vraiment. Je trouve ça assez incroyable qu'on ait le culot de l'incriminé lui. Ça, ça me... je ne comprends pas quoi. C'est vraiment immature et c'est malhonnête intellectuellement. C'est profondément malhonnête. Ça, moi, je suis en colère contre ça parce que vraiment... Et il n'y en a pas un qui a le courage de le dire. Il n'y en a pas un qui a le courage de dire, c'est vrai qu'à l'époque, on aurait dû faire plus attention. Non. Tout le monde se taire. Tout le monde se taire. La droite, là, c'était qui ? C'était Sarkozy qui était... Oui, c'était Sarkozy qui était président de la République à l'époque. Comment se fait-il qu'il n'ait pas prévu, ça ? C'était entièrement prévisible le fait que les pays au sud... On sait que les pays au sud ont plus de mal selon les critères européens. Comment se fait-il qu'il n'ait pas anticipé, ça ? Je trouve ça hallucinant, quoi. Moi, j'ai demandé notamment aux orthodoxes de faire un geste. Parce que c'est trop facile à aller dire à la messe, soyez solidaires les uns envers les autres. Bah oui, évidemment, c'est juste une question de bon sens. Ils n'ont pas besoin de l'Église pour être solidaires. La solidarité n'a pas besoin de la religion pour se manifester. Dieu soit lui, heureusement. Mais j'aimerais bien, moi, que la religion orthodoxe fasse un geste réel. Et s'inspire un petit peu plus du pape François. Qui a une position très claire, lui, par rapport à ça. Ce serait bien que ce soit un peu partout comme ça, quoi. Voilà.